Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. 24 heures après la déception des chiffres du chômage, François Hollande a reconnu explicitement hier son échec. Nous n'avons pas réussi, sont les mots du président. C'est rare d'entendre d'ailleurs un président de la République avouer ses échecs, non ? C'est pas un discours effectivement que l'on entend souvent. Jacques Chirac ne commentait pas. Nicolas Sarkozy accusait la crise ou la com' avec François Hollande. C'est dit, peut-être espère-t-il qu'en reconnaissant son échec, les Français seront plus indulgents. Il faut t'avouer, est à demi pardonné. Vous savez, c'est ce qu'on lui a appris chez les frères. On peut douter que les Français soient aussi charitables parce que cet aveu, il est terrible. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait à temps. Ça veut dire qu'il n'a pas été à la hauteur de la promesse, à la hauteur pour un président. Ça compte parce que l'inversion de la courbe du chômage fin 2013, ce n'était pas un pari, ce n'était pas un cap, c'était un engagement. Alors il peut bien avouer, il peut bien reconnaître qu'il s'est trompé, le mal est fait. Et c'est même un double échec, échec de la parole présidentielle, échec social parce que malgré 100 000 emplois aidés, le chômage continue d'augmenter. Mais c'était le risque, j'imagine qu'il le savait quand il a promis l'inversion de la courbe, non ? Alors puisque c'est l'heure des aveux, je vais vous faire moi aussi un aveu. Le jour où François Hollande a dit sur le plateau de TF1 ce soir de septembre 2012 qu'il inverserait la courbe du chômage en un an, eh bien je me suis dit, j'étais pas la seule, mais pourquoi a-t-il dit ça ? Qu'est-ce qui lui a pris ? Que diable allait-il faire dans cette galère ? Nicolas Sarkozy avait promis le retour au plein emploi sur cinq ans, au moins il s'était laissé un peu de marge. Bon, on a vu le résultat, pas terrible. Là franchement, Hollande s'est piégé lui-même. Un président peut promettre une taxe à 75%, éventuellement la fin des licenciements boursiers, mais promettre quelque chose qu'on ne maîtrise pas sur une durée limitée, c'est inconscient. Il a fait cette déclaration péremptoire comme s'il parlait à des enfants, alors que les français sont grands et ils savent que le chômage est difficile à combattre. Ils savent bien que 100% de réussite sur un sujet pareil, c'est compliqué. Eux, ils demandent surtout 100% d'effort. Il peut chuter, François Hollande, là-dessus, exclusivement sur le chômage ? Comme il a fait du chômage le seul marqueur de son quinquennat, il est condamné à réussir. Et s'il ne réussit pas, ça se paiera content. Il y a des candidats aux municipales et aux européennes qui doivent se dire « mais le président a été bien imprudent » et ce sont eux qui vont payer les pots cassés tout de suite, là, aux prochaines élections. Alors, on ne nous parle plus d'inversion, vous avez entendu, on nous parle de stabilisation. Stabilisation, vous savez, c'est comme pour les inondations. L'eau est toujours à un niveau assez haut dans votre maison, mais elle ne monte plus, super, mais vous avez toujours les pieds dans l'eau. C'est ça la stabilisation du chômage. Ça monte moins, mais il y en a toujours beaucoup. Le résultat, c'est que François Hollande a fait de toute façon la preuve que le changement, ce n'était pas pour maintenant. François Hollande se retrouve comme tous les autres avant lui, finalement, qui ont promis de faire baisser le chômage, alors que faire baisser le chômage, c'est avant tout une affaire de croissance. Il lui reste, évidemment, à réussir ce fameux pacte avec les entreprises, cette annonce qu'il a faite lors des vœux aux Français. Cette fois, il s'est bien gardé de chiffrer les emplois que ça pourrait créer et surtout, il s'est bien gardé de donner une date. Mais la date, tout le monde l'a en tête, c'est 2017. Alba Ventura. Sous-titrage Société Radio-Canada